Salut à tous, c'est Mister Freeze, on se retrouve pour la suite de FF7 Donc là, on est à la sortie du Cosmo Canyon Donc pour ceux qui avaient utilisé le buggy mais qui étaient partis plus loin que le Cosmo Canyon Il s'était cassé normalement, on voit un peu de fumée, c'était marqué qu'il était cassé Et normalement, quand on sort de Cosmo Canyon, il est réparé Alors pourquoi il y a ça ? C'est simplement pour ne pas qu'on puisse aller plus loin Et qu'on soit obligé de s'arrêter avec le Cosmo Canyon J'ai oublié de mettre le son sur mon casque Alors suite à l'épisode de Cosmo Canyon justement On obtient avec Rouge 13 une nouvelle arme Donc ça nous le marque pas, mais on la voit dans l'inventaire C'est pour ça qu'il fait aussi mal d'ailleurs Et que je l'ai gardé dans mon équipe Je monte ça Voilà Ça c'est son ancienne arme Et vous voyez, ça passe de 40 à 68 C'est loin d'être de la merde 68, bah je crois que celui qui a les plus de dégâts 39, 36, ouais je crois Il a quasi le double Et donc oui, je m'étais complètement gouré C'était pas du tout le village de la fusée C'est Nibelheim où on va Nibelheim, bah que vous allez reconnaître Puisque On est déjà allé dans le passé en fait C'est là où on voit le passé de Cloude et de Tifa Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, voilà Du coup j'ai changé d'option Je vais remettre les petits des combats normales J'avais fait un peu d'XP Et puis surtout de l'argent Pour récupérer les deux matériels Super MP et Super HP Qu'il y avait à Cosmo Canyon Donc qui permettent d'augmenter les HP et les MP Max D'ailleurs qui ont été renommés Avec les nouvelles traductions C'est vrai qu'on s'y perd un peu à force Maintenant elle s'appelle Bonus HP et Bonus MP Donc dans le village Il y a quelques objets à récupérer Ok Soigner de bord Ok Discutons Discutons Voilà, voilà Donc là vous voyez des gens bizarres dans des caps Qui parlent d'une réunion C'était le numéro 6 Je sais pas si il y a un truc Je sais pas si il y a un truc J'en crois Non On va partir d'ici C'est un peu bizarre Donc vous voyez il y en a Il nous a donné une source de chance Et il y aura un truc bizarre en fait Il y a un truc bizarre c'est que C'est Si on récupère la source de chance Il y a un autre mec capé avec un numéro Bah Qui nous donne pas une autre source Alors je crois que c'est source de puissance Ou une truc comme ça En fait soit on récupère l'un soit on récupère l'autre Mais en gros on peut voir les deux Voilà C'est tous des tarés de zéchirotes Du coup Bah ouais plein de platine C'est une bonne arme pour Tifa Je vais peut-être mettre Tifa après Voilà donc c'est ça les clones Donc il a bien eu lieu Donc il a bien eu lieu Ce qui explique tout hein Et là on peut jouer en fait la musique de Tifa Mais ça sert à rien Parce que Faut être au minimum au niveau Au CD2 Pour récupérer la Dernière limite de Tifa Donc Je vais visiter un peu tout Il est là Une source de chance En plus ils sont tout petits On voit des enfants Ce sera des clones de Zéphiroth Il essaie de faire d'autres Zéphiroth Parce que Zéphiroth c'est un peu Une espèce de prodige quoi Donc ça c'était à la maison de Claude je vous rappelle Forcément il n'y a plus personne du village C'est que des Que des secteurs hein Comme on a vu Que la Chine aura placé là Que des secteurs Intéressants Ça remont pas connard Ils sont manipulés par Chinois Ils sont un peu bizarres tous ces clones là Est-ce qu'il y a un magasin d'armes ici ? Je m'en souviens pas On va parler au-delà aussi Voilà voilà Donc il devrait être là-dedans Enfin on touche au but Alors on va commencer par là Vous allez voir pourquoi Ici il y a un coffre fort Alors c'est parti Il faut faire 36 à droite Retenez bien parce que c'est super important Faut pas dépasser Retourner à 10 Si on dépasse on recommence 59 Putain j'ai pas le temps c'est abisé Avec la manette Alors 36 10 59 97 Putain c'est impossible 36 10 Alors faire droite gauche Droite droite Ah mais non c'est droite Je vais faire gauche C'est pour ça que je me suis couru Alors Bon bah Droite 36 Tourne à 10 59 Et là 97 Voilà C'est pas facile Avec une manette Acoustique Et on déclenche Un combat contre un boss Qui est assez chaud Euh Je vais vous expliquer le boss Au fur et à mesure que je joue Alors En gros ce boss Il a 3 formes Il a 7 formes Vous voyez il est 50-50 Là il est coupé en 2 Après il a une forme magique Et une forme physique Et en fait C'est quand il perd à peu près La moitié de sa vie Selon le dernier coup qu'il a pris Alors s'il se prend une attaque magique en dernier Il adopte sa forme magique Et s'il se prend une attaque physique en dernier Il adopte sa forme physique Sa forme physique est beaucoup puissante Que sa forme magique Donc vaut mieux Faire des magiques Qu'est-ce qu'il ait sa forme magique Et comme ça C'est assez compliqué En gros sa forme physique est sensible à la magie Et sa forme magique est sensible A l'inverse quoi A l'autre truc A l'autre type de dégâts Donc là ce que je vais faire C'est que je vais Faire des magies Jusqu'à ce qu'il ait sa forme Magique Et puis je vais le défendre sec Des attaques physiques Bio est conseillé Parce qu'il craint le poison Faire mal Il fait assez mal Ah mais il a pas de bis Euh A glace 2 Et il craint le stop aussi On invoque On va faire des On va faire ça C'est pas mal Donc vu qu'il craint le stop Il vaut mieux utiliser le choco mog Parce que c'est à peu près le seul truc Qui fait stop À ce moment là du jeu À part la limite d'Iris Et surtout pas d'attaque physique Ou alors Vous pouvez faire des attaques physiques Mais il faut que La dernière attaque qui se prenne Quand il perd la moitié de sa vie Soit magique Pour qu'il adopte sa forme magique Yes il empoisonne ça c'est parfait Donc pas de limite non plus Du coup on Ok 우 C'est legs corinette On peut les mettre dans les guillemets un peu tard parce qu'on est aussi mal. Il perd pas mal de vie de poison quand même. Ça peut être qu'il a beaucoup de vie ça. On va mettre un ether à 13. Vous voyez il est violent. Ça. On peut pas lancer les trucs pour les animations, ça c'est chiant. Je sais pas si ils ont réglé ce problème dans les FF8. Heureusement. Parce que des fois il y a des invocations qui sont tellement longues qu'on puisse pas le vent en même temps. Voilà. Ça c'est sa forme magique. Donc maintenant qu'il a sa forme magique. Faut le faire de la technique. Parce que vous voyez il craint beaucoup moins la magie. Il craint beaucoup. Bon là on a grand garde. Vous voyez barrière là à gauche. Ça c'est ce que j'ai mis avec la limite. Je vais essayer de faire ça. On va stopper. Ah là il est mort. Donc pour résumer. Au début vous faites ce que vous voulez. Mais il faut que quand il perd la moitié de sa vie. L'attaque qu'il se prenne. Soit. Si elle est physique. Il prend sa forme physique. Si elle est magique. Il prend sa forme magique. Et après la forme magique est sensible au physique. Il prend sa forme magique. Mais il vaut mieux pas sa forme physique. Parce qu'il fait des grosses attaques. Il a une attaque qui fait. Bah qui one shot notre perso. Elle fait dans les 2000. Un truc comme ça. Donc vaut mieux faire sa forme magique. Et elle défoncer. Donc du coup on obtient. A la suite de ça. On obtient. C'est qui eux ? Est-ce que c'est ce que tu penses ? De toute façon on va le tuer. Juge. Ah c'est peut-être eux ouais. Merde. Non c'est pas eux. Y'a des ennemis qui apprennent. Un ton de l'ennemi ici. Putain comment ils fonctionnent ces trucs. Ah. 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 Ça dépend du sens de la balance peut-être. Ah il doit être ça. Ils te font des ennemis bien. Ou est-ce ça ? Si ils penchent à gauche ils prennent le fixe. Si ils penchent à droite ils prennent le magique. Donc là on va faire ça. Comme ça ils vont tous prendre de la magie. On va terminer ça avec une invoque. Ah et du coup c'est pareil quand ils sont en magie. Quand ils craignent la magie ils tombent d'attaque magique et quand ils craignent le physique ils tombent d'attaque physique. Apparemment. Je suis sûr que vous avez jamais vu autant d'invoques dans une même vidéo. Voilà. Donc là. On va récupérer. Lance missile. Donc ça c'est une arme pour. Comment il s'appelle. Pour barrette. Et donc ce qu'on a obtenu dans le coffre. On a obtenu. Deux choses. En fait c'est trois. On a une qui est cachée. Alors la première chose qu'on a obtenu c'est ça. Et c'est la dernière limite de Nanaki. Mais il faut qu'il ait au moins ses limites de niveau 3 pour. Enfin il faut qu'il ait toutes ses autres limites pour l'avoir. On a obtenu. La materia Odin. Qui peut tuer tous les ennemis en un coup. Et on a obtenu. Un truc que vous allez voir bientôt. Alors. C'est pas par là. Bon la vidéo devrait pas durer 40 minutes. Ah je crois que c'est eux qui prennent le talent de l'ennemi. Non non. Eux c'est ceux qui font le truc. Ouais voilà. Rose bizarre. Ouais c'est ça. Euh. J'ai envie de les tuer en un coup. Je peux en faire chier. On va faire euh. On va faire de l'état. Ah ça silence cette merde. Ah ça peut aussi euh. rendre confus apparemment. Toujours aussi puissante cette magie. Alors autant avant ça bouffait tous nos MP. Maintenant c'est beaucoup mieux. Donc là. On va faire ça. Donc là. On va faire ça. Encore une source. Et donc ouais oui. Vous devez vous demander comment on connait le code euh. Du coffre. Euh en fait c'est en lisant les bibliothèques euh. Enfin les. Ouais en lisant les livres des bibliothèques du manoir. Quand il me parle de Vinet. C'est quoi quand même. C'est pas lui. Mais on va simplement le Brunet comme des. Malade. Je crois qu'il fait une attaque de zone au moment. Oh bah là il est tombé. C'est trop marrant. Ah dès qu'il fera une attaque il retombe. Mais ouais sinon il fait assez mal hein. Faut bien timer les attaques normalement. On va bruner ça devrait passer. Voilà. Il meurt accroché à son truc. Ouais mon chat qui fait un gros bordel. Là ça commence à me saouler. Harde de faire du bruit. Voilà. Vous voyez là il y a une porte. Allez. On va bien se mettre en face. J'ai pas la clé. Ah il me dit pas que je veux B2. Oh non. Quel connard. Faut que je retourne en arrière. J'suis désolé. J'ai fait de la merde. Ah c'est qui lui. J'crois qu'il est assez chiant cet ennemi. On va se barrer. Ouais. Dans mes souvenirs il faisait assez mal. Ah il a pas genre 2... Si c'est ça. Faut pas attaquer les deux têtes. On va sonner à Iris. On va sonner à Iris. En fait dans mes souvenirs il y avait que à ouvrir le coffre. Pour qu'on puisse accéder à la porte. Que je voulais ouvrir. Mais non en fait ouais il y a une clé. Il y a la clé du manoir devant. Allez putain c'est possible. Oups. Heureusement que le manoir est pas grand. Parce que... J'sais vraiment n'importe quoi. J'vais esquiver tous les combats. Si possible. En plus dans l'attaque il durait une heure et demie. Ouais c'est trop cher. Il ressemble à rien ces ennemis. Ah d'accord c'est Malédiction qui fait silence. Et l'autre qui fait confus. Du coup... Bon bah... Oh putain c'est pas possible. Il y a trop de combats. Yes. Ce qui est bien c'est que ça sert pas à rien que je fie finalement. Parce que vous savez l'attaque chocoboucle. Qu'on avait appelé sur un chocobo là. Tant en ennemis. Putain bah en plus elle est devant moi la clé quoi. J'suis un boulet. Qu'en j'ai fait pour pas l'avoir. Euh... Ouais l'attaque chocoboucle en fait elle fait des dégâts par rapport au... Au nombre de combats qu'on a fuit. En gros c'est bah... Un dégât par nombre de combats fuit. Donc en gros si on fuit 9999 combats. L'attaque chocoboucle fera toujours 9999 de dégâts. Mais bon faut le faire pour fuir dix mille combats parce que... Je sais pas combien de combats on fait en tout dans le jeu mais... J'aime pas si on a atteint les dix mille en fait. Je pense mais non c'est même pas sûr. Mais bon vous pouvez vous amuser à faire ça. Voilà. Donc tout ça pour obtenir la clé du manoir. C'est pas possible. Ce qui nous permet d'accéder à ce cercueil. Ok. Faudrait bien pouvoir viser normalement. Putain mais pourquoi ils souffrent pas ? Ah les combats ils abusent vraiment là. Franchement moi j'aurais divisé par deux la fréquence des combats là tout. Parce que c'est super lourd. Putain mais... Mais what the fuck ? Ouh là ce putain de cercueil. Ah faut pas quitter la pièce ? Nan c'est après qu'il faut quitter la pièce. Ah mais voilà. Je vais bien se foutre en face en bas. Lets pour pas. Des bâtiments pareillera... C'est très bien pour moi. eseран... D'ahrir! ont l'air bon pvc. C'est parti! D' Plein ? Vas-y United de droite ! Apparemment, il le connait. Donc ça, c'est totalement optionnel. Là, on lui raconte tout. C'est un encuré. C'est un encuré. C'est bon. C'est vraiment bizarre, hein, ce mec. Donc c'est un ancien turc. Il s'appelle Vincent. Il est assez énigmatique, hein, ce perso. Et là, putain, ça donne trop envie de savoir ce qu'il se passe, quoi. Voilà, donc on parle encore du Profeur Guest. Ah, c'est quoi, ça ? Ah, donc en gros... Lucrétia est la mère de Zephyroth. Parce que Zephyroth, enfin... Il est un peu bizarre, mais ça reste un humain à la base, à la toute base, quoi. Sur lequel on a fait des expanses sur sa mère pour faire naître Zephyroth, en fait. Qui était l'enfant de Lucrétia. On en saurait plus, bah, dans le passé de Vincent. On verra pas tout de suite, d'ailleurs. On verra pas tout de suite, on verra pas tout de suite. Putain, comment il est résistant. Je vais devoir utiliser une attaque magique. Ça se demande laquelle ? Vu que la deux têtes, ça devrait le calmer. Ce qui est super chiant avec cet ennemi, c'est qu'il a des animations super lentes. Ah, c'est ça, il a une tête sensible aux physiques et l'autre à la magie, apparemment. Il y a beaucoup d'ennemis en rapport avec le physique et la magie, apparemment, dans ce manoir. Ah, selon la tête qu'on tue, ça fait un truc différent, on dirait. Je connais bien les boss, mais alors les ennemis normaux... What the fuck ? Ah oui, c'est Yin et Yang, en fait. Du coup, si je... Yang, ça doit être la lumière, et puis Yin, le... Le ténèbre, un truc comme ça. Je sais pas si c'est ça ou l'inverse. Ah merde, il vient pas avec moi, ce qu'on va. Normalement, là, Vincent devrait venir avec nous. C'est qu'on a encore des trucs à lui dire. Bah non, puisqu'il dit toujours, laissez-moi dormir, bon. C'est dans l'autre sens, alors. Voilà, et là, on est dans la bibliothèque où Zéphirot a pété un câble, si vous vous rappelez bien. Bon, je lui ai dit que la vidéo ferait pas 40 minutes, mais finalement... Et le voilà. ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti ! D'accord ! Je sais pas si c'était... ... ... ... ... ... ... ... Les gars ils nous balancez des matara dans la gueule et tout. Ouais on obtient la matéria Destruction Qui permet en fait de péter les boucliers Ça peut être assez utile Je sais plus s'il y a des trucs à lire là-dedans On va arrêter là Par contre j'aurai bien obtenir Vincent Ah attendez y'a un livre qui a l'air assez intéressant Putain mais c'est quoi ces contrôles ? Je fais avant et arrière et il va en haut à gauche Bref Donc oui là on a appris que Ah voilà c'est là On a appris que Genova n'était pas un ancien Donc Vincent c'est complètement optionnel Il faut absolument avoir la clé du coffre et aller là et lui parler Voilà donc ça c'est le deuxième perce optionnel après Après comment il s'appelle Après Yuffie Qu'on a pas recruté du coup Parce que c'était plus chiant de la recruter avant que plus tard Donc on va la recruter plus tard Je vais sortir du manoir et puis on va arrêter là Avec Vincent il a pas mal de vie Alors le Vincent il est bien et pas bien à la fois Comment expliquer En fait ses limites sont puissantes Mais incontrôlables C'est à dire que toutes ses limites ça va être une transformation Là c'est lui C'est lui qu'il faut attaquer Le miroir là il donne un talent de l'ennemi normalement Donc ouais toutes ses limites le transforment en un monstre en fait Il a 4 limites une par niveau Et donc toutes les limites le transforment en monstre comme je disais Et c'est un monstre qui lance des attaques assez puissantes Mais malheureusement On peut pas le contrôler Voilà voilà Donc là la suite du jeu c'est par là en haut Vers le Mont Nibel Où vous vous rappelez C'était la fin du passé de Cloud Où on voyait Le père de Le père de Tifa qui se fait tuer par Zephyroth Puis à la fin on voyait Cloud en face de Zephyroth Puis là c'était la fin du passé Il se rappelait plus ce qu'il s'était passé après Donc c'est là bas qu'on va aller On va être chez un peu Vincent tu vois Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo J'essaie de faire des vidéos pas trop longues Mais j'y arrive pas en ce moment J'espère que ça vous dérange pas trop Ça fait un peu irrégulier mais bon Voilà voilà Donc je vous dis à la prochaine pour Pourquoi je dis le Mont Nibel Oui si c'est le Mont Nibel Oui il y a le Mont Nibel Pour le Mont Nibel Allez salut